bon alors du coup parlons star wars parlons bien ce qui est bien tu vois avec la disposition qu'on a fait c'est que je peux pivoter comme ça tu vois pour qu'on te voit c'est génial je suis en train d'utiliser une chaise pour filmer c'est nickel du coup je peux faire du cinéma regardez traveling attend traveling à la pro qu'est ce que vous préférez vous préférez voir que ma gueule ou est ce que vous préférez voir sa petite bouille aussi si on va voir ta petite bouille c'est bien mais si comme ça moi je peux garder ma petite feuille d'infos sur le côté et comme ça on la voit pas ça fait ça fait encore plus pro mais tu seras dans ton jeu c'est très bien parce que là je suis en train de m'emmerder un peu je fais la vidéo à côté du coup elle a dû baisser le son voilà si je fais cette petite vidéo comme j'ai dit au début parlons star wars parlons bien c'est pour un petit peu vous parler de l'actualité comme je vous ai dit la dernière fois dans mes vidéos je fais pas mal de théorie mais au bout d'un moment ça s'essouffle un petit peu il n'y a plus forcément de choses à dire il y en aura encore et puis vous je sais que vous allez encore m'en faire parvenir mais j'ai j'avais fait un type de vidéo avant c'était c'était les news et je parlais un petit peu de toutes les news de jeux vidéo et là actuellement je me suis dit ben pourquoi je le train je ferais pas ça avec des news star wars parce que actuellement il y en a pas mal et ça risque de continuer encore bien 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 longtemps et je me suis dit que ce serait intéressant parce que au fil des jours au fil des mois au fil des années on aura des trailers on aura des spéculations on aura plein de choses comme ça et je pense que ce serait intéressant d'en parler tout simplement et bon je vais vous donner là je ma petite liste sur ma feuille je vais vous donner des petites des petites infos comme ça alors ça vous permet d'avoir des infos vous sur star wars si vous suivez pas de très 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 près l'actualité mais ça me permet aussi à moi de vous donner mon avis un petit peu sur les différentes actualités ce qui se passe etc etc bon là j'ai pas trop d'avis à donner vu que je vais simplement vous donner la date de sortie du du dvd de du réveil de la force qui est le 16 avril 2016 et moi je sais pas si je vais le prendre ce le dvd j'avoue que je me tâte soit je prends le dvd soit je prends la version numérique le problème c'est que si je prends la version numérique j'aurais pas les bonus moi si si je veux au moins avoir le film c'est pour pouvoir peut-être vous proposer des vidéos où je prendrai des séquences du film et vous dire un petit peu mon avis sur certains personnages en certaines situations ou sur le film en entier mais j'avoue que les les bonus m'intéresse quand même parce que il y a par exemple bal toutes les scènes coupées il ya les créations la création de bébé 8 il ya le secret du duel final entre kyle oraine et ray donc je pense qu'ils vont en parler un peu plus ils vont un peu plus nous révéler pourquoi est-ce que d'un coup elle a eu un surplus de force comme ça où on sait pas trop et on a fait pas mal de spéculations vous et moi dans les commentaires et puis même sur d'autres sites il y en a plein qui parle de ce duel final et plein qui sont pas d'accord qui disent que mais c'est n'importe quoi qu'elle ait eu une aussi grosse poussée de force et qu'elle ait pu battre quelqu'un qui est quand même l'apprenti d'un d'un de snoke donc bon je sais pas en tout cas ouais le le film et bah écoutez il se vend enfin le film au cinéma il s'est énormément vu et je crois que je sais même pas s'il a atteint le titanic je crois pas et il doit en être très très proche au niveau des entrées tout cas je pense pas qu'il dépassera avatar mais en tout cas ça reste un énorme film c'est c'est le premier film de la saga à dépasser les deux milliards je crois de recettes et et puis c'est c'est le seul film des 7 qui est qui a eu ce succès là au cinéma après bon bah il ya une news qui est un peu plus triste parce que il s'agit de tony dyson c'est le créateur de r2 d2 qui a été retrouvé mort chez lui à 68 ans c'était le 3 mars et alors il a été retrouvé alors par la police c'était c'était l'appel d'un du voisin un voisin il a dû s'en rendre compte je sais pas comment mais mais voilà il a appelé la police il l'a retrouvé va y avoir une autopsie pour un peu savoir pourquoi est ce qu'il est mort à mon avis ça doit être je sais pas un cancer ou une dépression j'en sais rien il a vu star wars 7 il a pas aimé il a fait oh mon dieu c'était trop nul et puis il est il a crevé non mais bon en tout cas c'est vrai qu'on connaît souvent la création mais très peu les créateurs là en l'occurrence j'avais jamais entendu parler de cette personne là sachant que quelque part j'entre dans cet univers de star wars je connais pas encore tout mais c'est vrai que ça reste quand même une sorte d'icône qui s'en va et puis bon ça fait toujours un petit pincement au coeur surtout pour les pour les fans de la première heure donc bon c'est normal mais c'est la vie ou la mort après on a eu aussi quelques petites photos de du lieu de tournage de l'épisode 8 alors moi en général j'évite de me de me spoiler mais bon là pour le moment c'est pas trop trop du gros spoil surtout que là les photos qu'on peut voir c'est du c'est des photos de on va dire une sorte de nouvelle cantina ou alors une sorte de décor à la à la coruscante quand quand anakin court dans la dans dans la ville là il poursuit il poursuit je sais plus qui ça ressemble un petit peu à à ces genres de décors là alors là je suis en train de penser un truc c'est que irakou depuis tout à l'heure elle doit être complètement cachée parce que moi je vais vous incrusté des petites photos des petites images des petites vidéos donc bon ben t'auras la face des fois un peu cachée donc quand tu es concentré tu vois on te verra pas bon voilà en tout cas c'est ça décor c'est dans la ville de dubrovic c'est en croatie et ça se déroule du 9 au 16 mars et d'eizy riley a dit qu'elle participerait pas à ce tournage là donc je sais pas peut-être que ce sera une scène avec des hauts gradés ou ou des personnes du du premier ordre je sais pas du tout mais bon à mon avis ce sera pas une scène extrêmement importante du film là c'est des images qu'on a vu qui va se tourner en croatie à mon avis ce sera juste un lieu de rendez vous ou alors simplement un moment où les personnages vont passer devant tout simplement en marchant ou en courant je sais pas et c'est tout bah je sais pas de toute façon je pense qu'il y aura plein de décors qui seront dévoilés comme ça à mon avis ce sera c'est le premier mais ce sera pas le dernier après un truc intéressant toujours en lien avec l'épisode 8 c'est le titre potentiel de l'épisode 8 alors c'est vrai que moi j'en avais donné un dans dans une vidéo c'était c'était le nouvel ordre noir de new black order et apparemment il y a un titre comme ça qui avait été qui avait été donné à peu près c'était pas vraiment ça mais mais ça ressemblait donc bon une petite fierté pour moi une petite devinette c'est quoi à rapport au titre tout con bah comment comment dire elle est en train de jouer un jeu c'est je sais pas si vous connaissez ouais c'est un jrpg c'est si si je vous dis mila si je vous dis jude si je vous dis minouche à chercher alors c'est un taste of c'est taste of xilia et le titre potentiel du star wars 8 alors je sais pas trop comment ils l'ont su franchement je sais pas trop comment il je crois que c'est grâce à une image mais franchement sur les détails de comment ils ont ils ont eu le titre du film même si c'est pas encore officialisé je là dessus je sais pas mais en tout cas ce serait telle off de jedi temple autrement dit le conte du temple jedi et là ça nous révélerait énormément de choses sur le film pourquoi parce qu'on a souvent fait des théories comme quoi on va dans le 8 luke va entraîner ray ce n'est pas entraîné kylo ren ce qui ne l'empêche pas mais c'est à dire qu'on aura un peu plus de contenu du coup et là on peut émettre encore un peu plus de théorie grâce à ce titre parce que là on aura carrément l'épopée du temple de jedi c'est à dire qu'on pensait que luke était sur l'île et qu'il avait trouvé le temple de jedi et qu'il allait le montrer directement à ray au début du 8 mais finalement on se dit que quelque part il l'aurait toujours pas trouvé qui s'est mis là qui s'est isolé pour le moment et que finalement et ben ils vont partir ensemble à la recherche du dernier temple jedi alors pourquoi je sais pas je sais pas ce que luke veut y découvrir je sais pas ce que ça va lui apporter mais en tout cas on peut dire que voilà il y aura cette espèce de périple et c'est là où j'ai tout de suite pensé à ze hobbit ou au seigneur des anneaux et tout de suite après j'ai repensé à snow qui ressemblait un petit peu à gollum et je me suis dit attends ils vont quand même pas nous faire du tolkien là le star wars ça serait quand même un petit peu chelou s'ils nous font un périple d'un coup t'as luke tel frodon qui pète son câble non non je peux plus avancer non il y a eu trop eu de de galère on m'a tué tous mes apprentis non et puis il devient méchant il va mettre un anneau où il va toucher le sabre il va devenir maléfique il va avoir des cheveux qui voulu pousser sur la tête en pique il va devenir un punk son sabre il va se mettre en rouge même sa barbe elle va être punk tu vois comme ça non je ne sais pas non mais s'il vous plaît tu es pas luxe tu es pas le personnage le son 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 essence l'essence du personnage attendez ouais en plus c'est le personnage principal mais bon à mon avis il va devoir crever on est oui ouais ce sera plus lui mais à mon avis il va devoir crever pour laisser la place aux apprentis en tout cas ah en tout cas Daisy Ridley celle qui joue Ray a dit qu'elle trouvait luke complètement classe complètement badass et qu'elle l'adorait alors on a eu des news je ne l'ai pas noté dans ma dans ma fiche mais des news qui disaient comme quoi ray avait dévoilé que le 8 allait débuter avec la scène de fin du 7 mais attention elle n'a pas dit ça elle a juste dit que voilà ils allaient retourner enfin qu'ils allaient tourner la scène que luke était cool etc mais elle a rien dit de plus et on n'en sait pas plus que ce qui a été officialisé autrement dit le trailer du début du 8 où on voit luke comme ça avec la capuche et ray qui tend le sabre à part ça on n'en sait pas plus ray n'a fait que parler de cette scène là mais on sait pas si elle sera au début du 8 on sait pas si cette scène sera directement à la suite du 7 ou si ce sera tout simplement un flashback et après on sera transporté quelques années après ça on ne sait pas beaucoup disent mais si si elle a dit que ça allait commencer comme ça mais non non à aucun moment elle l'a dit bon bref nous verrons bien et du coup enfin dernière petite news donc voilà pas vraiment en rapport avec les films ou quoi que ce soit mais c'est assez intéressant pour je vous le dise et j'espère que vous regardez cette vidéo assez tôt parce que ce sera terminé le 15 mars c'est le humble bundle de star wars alors si vous connaissez pas humble bundle c'est un site participatif et qui souvent propose des jeux vraiment pas cher c'est même vous qui décidez le longtemps que vous voulez y mettre après plus vous augmentez le montant plus vous avez de jeu et après vous pouvez diviser vos comment dire vos l'argent que vous donnez vous pouvez en donner un petit peu aux éditeurs aux développeurs à l'association qui est défendue bon c'est pas mal c'est vraiment sympa et lui propose plus d'une dizaine de jeux star wars alors c'est pas des énormes jeux je veux dire ils vont pas vous mettre battlefront parce que je vous le rappelle que vous pouvez avoir ces jeux même pour un centime c'est vous qui décidez alors après vous pouvez avoir donc cinq jeux je crois pour le montant que vous voulez un peu plus de jeux trois ou quatre jeux en plus si vous dépassez la moyenne des des dons des joueurs qui dépassent en général pas plus de 7 dollars et après pour la somme symbolique de 10 dollars je crois vous avez absolument tous les jeux qui sont proposés dont star wars galactic battleground ou les lego star wars et du coup moi j'ai craqué j'ai j'ai pris que j'ai fait quand même un achat de dix dollars bon quand même je pense dix dollars c'est rien pour avoir tous les jeux qui ont été proposés et puis c'est pour la bonne cause c'est pour des associations c'est pour les développeurs c'est pour franchement payer peu cher pour autant de jeux j'ai même pas encore eu le temps de les installer ni d'y jouer ce sera ça sera fait peut-être même que je vais en faire des tests par la suite voilà non mais il ya plein de choses à faire et si vraiment vous connaissez pas les jeux star wars des anciens jeux star wars comme moi que vous avez un ordi assez performant pour les faire tourner parce que bon la plupart du temps c'est des anciens jeux donc ça nécessite pas une une spécificité de ouf pour votre ordinateur donc franchement allez-y je vous mettrai tous les liens alors en général tous les liens de mes sources dont du humble bundle je vais vous les mettre en description de la vidéo vous n'avez qu'à aller en dessous puis vous aurez absolument toutes les informations non franchement allez-y parce que si vous découvrez comme moi que vous n'avez pas eu l'occasion de jouer aux jeux star wars avant c'est le meilleur moyen pour les découvrir et de vous éclater voilà c'est un petit coup ce que je voulais vous dire parmi un petit peu toutes ces news là je sais pas du tout si je ferai ces types de vidéos toutes les semaines toutes les deux semaines ou quoi que ce soit je n'ai pas envie de m'imposer un délai pour faire ce genre de vidéos ces genres de vidéos là sortiront uniquement dès le moment où j'aurai des choses à dire dès le moment où il y aura de l'actualité des moments il n'y aura rien à dire dès le moment il y aura plein de choses à dire et là en l'occurrence j'ai un peu résumé alors des news qui dataient parfois d'une semaine à deux semaines mais quand même j'ai voulu tout regrouper donc voilà c'est pas parce que d'un coup on va avoir un trailer que tout de suite je vais faire une news une vidéo news ou alors si c'est vraiment très important peut-être que je ferai une vidéo comme ça très rapidement pour parler très rapidement juste d'une seule news elle durera que deux minutes voilà ça dépendra je veux vraiment garder un format extrêmement libre avec ce genre de format vidéo et parce que ça m'amuse de le faire parce que j'aime en parler je sais que vous ça vous intéresse et puis voilà je veux dire c'est libre c'est libre comme format je vous mets un petit peu des images vous met les liens et tout c'est sympa c'est bon enfant on parle ensemble moi ça me plaît je sais que ça vous plaît et puis enfin je sais que ça vous plaît je sais que vous aimez que ce soit naturel après je sais pas si ce genre de format vidéo va vous plaire moi j'attends vos retours en tout cas je sais que déjà pour les vidéos de vos théories c'est incroyable moi j'ai pas j'ai pas des milliers de vues mais rien que le peu de vues que j'ai mais surtout c'est même pas les vues qui sont importants ce qui est important c'est les retours que j'en ai et je commence à revoir petit à petit les mêmes têtes les mêmes personnes qui reviennent qui sont fidèles qui me qui me donne des théories qui me donne leur avis sur mes vidéos et c'est et c'est vraiment super sympa franchement sur sur 200 vues j'ai je sais pas combien de commentaires j'ai plus d'une trentaine de commentaires qui me suivent régulièrement ou des nouvelles personnes qui arrivent et pour moi j'ai comme je le dis mais je le répète encore j'ai fait youtube pour avoir ce genre d'échanges et là j'ai atteint le but entre guillemets d'avoir des échanges réguliers avec des personnes qui reviennent régulièrement et on parle d'un sujet commun d'un sujet avec lequel on est on est on est fan et c'est il n'y a rien de plus beau que s'exprimer sur quelque chose qu'on aime et les sujets de discussion sont complètement infinis surtout qu'en ce moment je disais c'est pas comme si star wars c'était du passé star wars c'est l'actualité star wars c'est maintenant star wars c'est le futur même et donc il y aura toujours plein de choses à dire et comme je vous avais déjà dit dans une vidéo vous n'avez pas fini de me voir parce que je suis toujours autant fan d'ailleurs ça ne peut que commencer ça ne peut que continuer et des news il y en aura encore et toujours et je serai toujours là pour vous en parler parce que je trouve ça super intéressant vous donner mon avis et tout ça et qu'on échange dans les commentaires c'est merveilleux c'est génial en tout cas je sais pas trop ce que ça va donner à vous de me dire si ça vous plaît en tout cas moi ça me plaît parce que c'est assez libre et parce que je peux vous dire un petit peu sur ce qui se passe on peut échanger et puis même si vous avez des suggestions je pourrais parler de vos suggestions peut-être dans au début des prochaines vidéos j'en sais rien je sais pas tout est à inventer en tout cas moi ça me plaît de faire ça et puis et puis voilà moi je vous souhaite du coup de bien retourner à vos occupations ciao pour une prochaine du coup vidéo news et puis et puis salut que la force soit avec vous vous